Avec 6 réalisations dans 4 pour les visiteurs, le match Dynamo de Parakou contre Takounen est l'un des plus prolifiques en but de la zone A du championnat professionnel. Dès la 4e minute, Saïd Lafiangobi se signale. Le dossard 9 de Kandi allume la première mèche et montre la voie à suivre à ses partenaires. Deux minutes après, Moussia Jérémy emprunte le même chemin et crée le désarroi dans le camp de Dynamo. Les locaux mettent le premier quart d'heure de la seconde partie à profit pour revenir dans le match mais rien n'y fit. L'orage passé, Saïd Lafiangobi revient à la charge à la 61e minute. Il profite de cette mauvaise sortie de Yaruyeri Mahabilou pour inscrire son doublé. 10 minutes après ce 3e but, Aoubakari Massoud se fait plaisir avec ce somptueux lobe des 60 mètres. A un quart d'heure de la fin du match, Kandi baisse en régime et le poulain de Adam Shabu Oubédoulaï en profite pour réduire le score par Jamal Mihi. Le capitaine Chafi, Sidi, reconforte ses coéquipiers grâce à ce coup franc de la 87e minute. Score finale, 2 buts contre 4 et Dynamo perd le match. Baptême de feu au cauchemar d'Est pour Habilou qui tombe face contre terre et goûte ainsi aux dures réalités du haut niveau. L'historique des confrontations et le bon début de championnat des visiteurs donnait Buffle super favori dans ce grand derby du septentrion. Pourtant, les Panthères de Djougou créent la surprise en marquant dès la 3e minute par l'intermédiaire d'Abdoulmalik Djibril. Scénario impromptu en ce début de rencontre. Les poulains de Draman Sanou sont largement dominés dans le jeu. Les Panthères assurent et donnent du plaisir à leur public. Dans cette ferveur et contre le cours du jeu, Kader Kone égalise pour les buffles. L'avance au marquois des Panthères n'aura duré qu'un quart d'heure et plus rien ne sera marqué avant la pause. Du retour des vestiaires, les protégés du coach Emmanuel Haddadia font feu de tout bois pour marquer le second but. Malheureusement pour eux, plutôt que de conserver le point du nul, ils encaissent un second but à la 75e minute. Mouyua Feintola aggrave le score et brise les espoirs de tous les fans des Panthères. Avec cette nouvelle victoire, les buffles du Borgou poursuivent leur belle série d'invincibilités cette saison avec cinq victoires. Les protégés du président Francisco Togmian et ceux de Iréné Toundé et Badokbo n'ont pas pu se départager dans cette confrontation de la sixième journée. Damissa pourtant, dominateur dans la partie, ne réussit pas à trouver la faille dans cette défense de Real Sport requinquée par sa dernière victoire. Les joueurs de Ndali donnent tout ce qu'ils peuvent mais le ballon fuit toujours le cadre jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre. La victoire tant attendue se fait fortement désirée et Real Sport de son côté peut se satisfaire d'avoir tenu en échec le félin de Ndali. 0-0 c'est vrai, c'est le score. En premier mi-temps, ça n'a pas été ça. On a fait match 0-0 vierge à la pause. Au VCA, on a su replacer les pions avec un ou deux changements. On a eu tout le match. En deuxième partie, on a eu tout le match. On a poussé, poussé mais on n'a pas eu, on n'a pas pu scorer. Service minimum pour les guerriers de Bembereke dans le duel qui les oppose à la jeune équipe de Dynamique de Djougou. Arafat Ouroagoro tient à maintenir le cap de victoire et descend en conquérant dans la cité de Kouetouni. 45 premières minutes avec de bonnes occasions de part et d'autre mais aucun but n'est marqué. Dynamique revient des vestiaires avec de bonnes ambitions mais les guerriers font échec aux velléités offensives des locaux. Dans ce match, chaque équipe a eu son temps fort et Beke concrétise le sien par un but. Le seul d'ailleurs de la rencontre et qui lui permet de repartir de Djougou avec trois précieux points. L'équipe de Bembereke totalise désormais 15 points et guette de près le moindre faux pas du vice-champion du Béné. Au cours de cette sixième journée de la Ligue professionnelle 2021-2022, la zone A totalise 10 buts pour 4 matchs avec 3 victoires et 1 nul. Rendez-vous pour la septième journée où le félin de Ndali tentera d'arracher sa première victoire du championnat des pieds de Takouni en match inaugural du tout nouveau stade de Malenville. Sous-titrage Société Radio-Canada